Tottenham a touché le fond. Déjà peu connus pour leur esprit de guerriers, les Spurs ont été inexistants contre Newcastle. Les supporters qui ont fait le déplacement à Saint-James Park ont quitté le stade au bout de 20 minutes ce week-end. Mais ne faites pas comme eux. Restez avec nous et découvrez les 6 raisons pour lesquelles ils n'y sont pas du tout. En plus, vous n'êtes pas prêts pour la dernière raison de cette liste. Numéro 1, sans entraîneur. Clairement, Young-Minson ne fait pas référence à l'entraîneur intérimaire Christian Stellini. Même si l'Italien n'a pas montré grand-chose lors de la courte période durant laquelle il a géré l'équipe, il serait injuste de le rendre seul responsable du terrible destin des Spurs. Ceci dit, la première ligue compte quelques-uns des meilleurs entraîneurs de la planète. Et quand un club n'a pas d'entraîneur, et pas d'entraîneur de classe mondiale, beaucoup de mots servent à décrire ce qu'il se passe sur le terrain. Ce qui est assez marrant, c'est que Tottenham a eu un grand entraîneur en la personne d'Antonio Conte. Mais l'Italien a ouvert la boîte de Pandore et il a exposé l'attitude de ses joueurs au monde entier. Et ça ne s'est pas superbement passé pour lui. Alors, Conte avait-il raison ? Numéro 2, sans esprit, sans caractère. Le plus grand reproche d'Antonio Conte à l'égard de ses joueurs, c'est leur attitude. Et le fait que l'équipe manquait d'esprit d'équipe, justement. Et du coup, son équipe a craqué sous la pression. Et voici ce qu'il a dit. Nous sommes 11 joueurs à entrer sur le terrain. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s'entraider et qui ne mettent pas leur cœur. Alors ça, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et l'entraîneur italien a totalement eu raison. Numéro 3, sans défense. Les sports sont sans défense. Et on ne parle pas du nombre de critiques qu'ils reçoivent de la part des supporters ou des médias. On parle bien de leur ligne arrière. Même s'ils ont mis du temps à s'y faire, les sports ont réussi à s'adapter à la défense à 3 d'Antonio Conte. Mais Stelini a tout chamboulé et il est revenu à 4 défenseurs. L'intérimaire a préféré la quantité à la qualité et ça n'a pas fonctionné. Tous les défenseurs, et surtout Christian Romero, ont tout simplement oublié qu'entre eux et Hugo Lloris, il n'y avait personne d'autre. Numéro 4, un but vide. En parlant d'Hugo Lloris, alias le capitaine du club, légende des Spurs, et bien, il a totalement disparu. Stelini a sorti le français au bout de 45 minutes. Mais tout le mal était déjà fait. Lloris vit la pire période de sa carrière dans des buts, et sa baisse de forme n'aide pas du tout son équipe. On ne va pas jouer les experts, mais les bases du jeu ne sont pas les mêmes quand il n'y a pas de défense. Et surtout pas de gardien. Numéro 5, sans direction. Indépendamment de ce qui se passe sur le terrain ou en dehors, ce n'est pas de la faute des joueurs ou de l'entraîneur si c'est un bazar à plusieurs milliards d'euros. Pour voir ce qui gangrène vraiment les Spurs, il faut voir plus haut que Richarlison, Romero, Lloris, Comté ou Stelini. Si les dernières années ont été déprimantes, c'est en grande partie à cause de la direction du club, et plus généralement à cause du directeur sportif. Arrivé après avoir connu le succès à la Juventus, Fabio Paratici était vu comme le sauveur du club. Pendant son passage à Londres, qui a pris fin récemment, l'Italien a fait venir Antonio Comté. Avec tout le respect qu'on a pour eux, il a recruté des joueurs comme Pierre Luigi Golini, Brian Gilles, Eric Lamella, Pape Matarsar, Emerson Royal. Mais bon, ce ne sont pas des joueurs qu'on s'attend à voir dans une équipe qui veut jouer les premiers rôles en première ligue. Numéro 6, Daniel Lévy. Qui l'eut cru ? 1. On vous a dit que vous ne seriez pas prêt. Le monsieur est non seulement le propriétaire des Spurs, mais c'est aussi le président, le responsable du recrutement, le directeur financier, le recruteur. Daniel Lévy est sans doute le dirigeant le plus micro-gestionnaire de l'histoire du foot anglais. Et il a montré à de nombreuses reprises que ses méthodes ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, Tottenham est estimé à plus de 3,5 milliards d'euros. Lévy va-t-il enfin écouter les supporters et vendre le club ? Les stars comme Harry Kane et Young Minson vont-elles quitter le club à la fin de la saison ? Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de l'état actuel de ce club. En parlant d'Harry Kane, l'Anglais continue de marquer malgré les mauvaises performances de son équipe. Il en est à 24 buts en première ligue cette saison. Pour en savoir un peu plus sur le serial buteur, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada